Salut, je vais te parler de Garmin Triathlon qui a lieu au cœur de Paris. C'est un triathlon qui a lieu en général fin juin, début juillet. Donc faites bien attention à la chaleur. Il faut se préparer à courir entre 25 et 30 degrés. Le dépôt du vélo se fait la veille dans l'art de transition qui est au parc de la Villette, donc un des très beaux parcs au sein de Paris, Paris-Antramuros. Et également, le retrait des dossards se fait la veille. Donc tout prévoir la veille pour les non-parisiens, il faut bien prévoir deux jours parce que rien n'est possible le jour J, dimanche, où vous ne pourrez pas déposer et retirer votre dossard. Donc bien prévoir d'être là la veille. Au niveau des vélos autorisés, comme le drafting est autorisé, pas de vélo avec de longs prolongateurs, en tout cas des prolongateurs qui dépasseront le cintre et vos cocottes. Donc c'est possible, mais il y a des prolongateurs courts ou alors retirez-les. C'est vrai qu'il y a beaucoup de participants sur ce triathlon, donc ils ont autorisé le drafting, mais attention pour les cas de chute, il ne faut pas de longs prolongateurs. Pour info, vous êtes plus de 5 000 sur ce triathlon, donc ça fait pas mal de monde. Donc le jour J, vous commencerez la natation dans le canal de l'eau par un système de vagues. Attention, pas de mise à l'eau possible avant le départ. Et l'année dernière, l'eau était à 26 degrés de mémoire, donc pas de combinaison non plus autorisée. Ils ont prévenu la veille qu'hors chute de neige en juin, sinon il n'y aura pas de combinaison autorisée. Donc pas de surprise, on s'en doutait, une eau à 26 degrés. Donc tout s'est fait en trifonction, un départ en vagues. Et vous nagez une longue ville droite le long du canal de l'Orque. Vous sortez, vous arrivez à l'ère de transition, très grande l'ère de transition, parce que beaucoup de participants, vous risquez de perdre un peu de temps dans cette ère, parce qu'elle est très grande. Vous récupérez votre vélo, vous allez traverser des places magnifiques, République, la Bastille, Concorde, le Louvre, l'Arc de Triomphe. Vraiment, beaucoup de chance. Attention aux crevaisons ou à beaucoup de gens. Changez leur chambre à air, leurs pneus, parce que les routes de Paris sont jonchées de beaucoup de verres. Donc faites attention où vous voulez. Ça passe très vite. Profitez aussi du paysage. C'est magnifique. Il faut alterner entre attention à la route, attention au paysage. Il y a beaucoup de monde aussi, mais globalement, l'organisation est très bien faite. Pas de véhicules qui arrivent de n'importe où là-dessus. C'est plutôt sécurisé. C'est plus le verre dont il faut faire attention, en tout cas, pour ne pas avoir de crevaison. Une fois que vous aurez déposé le vélo, vous allez être une nouvelle fois dans le parc de la Villette et vous allez courir dans ce lieu tout le long du canal de l'Aurk, une ligne droite en deux boucles aller-retour. Donc voilà. Pour vous résumer, un parcours plutôt roulant, même très roulant en vélo, en course à pied aussi. Une belle organisation. Attention pour ceux qui veulent nager en néoprène, c'est rarement possible à cette période. Le canal de l'Aurk monte très vite. Donc, une natation généralement sans combinaison. Un parcours vélo plutôt roulant et simple. Et attention, bien sûr, à la chaleur. Sinon, c'est un parcours très, très sympa à faire au moins une fois de rouler dans Paris et de profiter de ce cadre parisien. On dit souvent que le dossard est un peu cher, mais pour rouler dans cette ville magnifique, c'est la seule possibilité. Donc, pourquoi pas. En tout cas, c'est un triathlon que j'ai pris beaucoup de plaisir à faire et que je referai. Sous-titrage ST' 501